... Il va peut-être monter une finale en France, ça, ça ne veut rien dire. Mais il restera avec les headquarters et tout le bac de sa boîte là-bas. Donc, manque à gagner mon ragite talent, la perception de la tête publique interfère avec leur décision de partir, et c'est ce qu'on appelle en économie théorique, la théorie des anticipations rationnelles. Si on avait 30 ans, on se dirait de manière rationnelle et en anticipant l'avenir budgétaire de la France, je vous parle en français, ça va cogner au niveau fiscal, pourquoi je resterais dans ce pays-là alors que je peux aller dans des pays où il y a 15% d'impôts forfaitaires, ou de choses comme ça. Ensuite, la démotivation future. Donc là, on est bien dans la question, jusqu'où peut-on tenir ? On a un risque croissant des doutes des créanciers, et donc on aura une conséquence, où les déjà-dits, je me répète, sur les conséquences, on est entre 14 et 16 milliards d'économies. Mais, d'accord, mais il vous dit ça dans le budget global, dans le budget dans lequel il y a 82,2 milliards de déficits. Ce qui veut dire, j'ai trouvé, vous imaginez, dans les pictogrammes et tout, j'ai trouvé plein de 60 en rouge, comme je ne voulais pas être provoquant, j'ai pris un verre un peu caca d'oie moche, pardon, mais ça veut dire que le solde aggravant de notre dette sera de 60 milliards cette année. C'est tout. Et pendant ce temps-là, la malheureuse secrétaire, qui est l'adjointe de l'adjointe au bureau du cadastre, à Rezé ou à Vesoul, si elle demande un crayon, on va lui dire, ah non, il n'y en a plus. Parce que c'est ça le pire. Moi qui connais un peu l'administration d'État, parce que j'ai des amis qui y sont restés, évidemment. Bon, je peux vous dire qu'ils ne roulent pas sur l'or en ce moment, ça gratte de partout sur les budgets, de fonctionnement, de machin, de bon. Donc, voilà. Alors, regardez la situation. Ça, c'est la dette publique sur la source Commission européenne, donc sur l'ensemble des pays de la zone euro. Donc, on voit qu'on part de 66% et qu'on arrive à 88%. Donc, vous voyez clairement l'impact de la crise dont je vous ai déjà parlé. On a sûrement un problème de gestion publique. On a sûrement, comme je vous l'ai dit, une carence prévisionnelle de nos chiffrages. Bref, on a beaucoup à apprendre en France et on a beaucoup à faire. Il y a du boulot. Mais on est quand même dans une crise historique. Vous vous rendez compte ? Tous les pays, en moyenne, ont pris 20 points d'endettement. C'est considérable. Alors, est-ce que notre dette est domesticable ? La dette publique est détenue à près de 62% par les non-résidents. Alors, je fais une parenthèse qui, généralement, fait que j'ai appris beaucoup de mails et beaucoup de choses. Pour les gens qui auraient envie de quitter l'euro, ils disent toujours, « Ah ben oui, mais on prendra le temps pour rembourser. Et puis, ça sera comme ça. Et puis, pas autrement. Et puis, on aura raison. Et puis, on remet le franc et tout. » Moi, j'écoute toujours, toujours très intéressé par tous ces discours-là. La seule chose, le créancier du Qatar ou le créancier pétrolier du Venezuela ou le créancier d'ailleurs, lui, il va dire, « Moi, j'avais une dette en euros avec un euro qui valait ça. Et votre franc qui est dévalué de 20%, je n'en veux pas. Je veux 120%. Et ça, mentir aux Français. Et que personne, honnêtement, vous ne pouvez pas me dire, dans une grande émission politique, il y a un type qui a pris un tableau et qui a expliqué clairement aux Français qui s'appellent Copé, Moscovici ou qui vous voulez. Personne n'a expliqué aux Français que si on sortait de la zone euro, on a une réévaluation de la zone Euromark, de l'Interland Euromark, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec la Tchéquie, l'Hongrie et tout ça, d'au moins 15 à 20%. C'est ce que tout le monde prévoit. Et d'autre part, on a, nous, une dévaluation de 20%. Alors après, il y a des tas de gens qui disent « C'est super, 20%, on va mieux vendre nos produits. » Oui. Sauf qu'il y a quelqu'un, deux ou trois personnes assez brillantes à la COFAS, que je ne déteste pas, qui explique qu'en moyenne, nous produisons tout ce qui sort de chez nous, pas exportons, produisons ce qui sort des usines et autres. Nous produisons avec 55% d'importations incorporées. Donc ça veut dire que nos coûts, dont certains pensent que si on quittait l'euro, vont baisser de 20%, comme ils vont augmenter du fait des importations, notamment de prix, de l'énergie et de tout le reste, le calcul est... Ce n'est pas très drôle. Quand je fais un article dans le Cercle des Echos, j'ai plutôt des gens, des banquiers et autres, qui me demandent, je ne sais pas quoi, une précision par mail, et je leur donne bien volontiers. Enfin, tout ça est sympathique. Quand c'est sur Atlantico et que j'ai... « Ouais, quand tu as fait l'ENA, qu'est-ce que tu faisais ? Tu te grattais, je ne sais pas quoi, parce que tu n'as pas compris machin ? » Bon, je veux dire, ça va quoi. Moi, je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à... Voilà, j'ai juste à dire que ma boîte a triplé son chiffre d'affaires dans les années 2014. Donc ça prouve qu'il y a à peu près des clients qui m'écoutent et qui, entre guillemets, qui me payent et qui payent les 2-3 collaborateurs que j'ai. Et on bosse, on essaie d'être sérieux dans nos chiffrages et tout. Là, actuellement, quand on a 62% de non-résidents, on ne peut pas blaguer. Si on blague sur la dette, ils viendront, mais ils nous imposeront une prime de risque plus élevée. C'est tout. Ils seront des bons marchands d'argent. C'est leur boulot. Ils sont créanciers. Ce serait ainsi défini, ça voudrait dire qu'on arrive à maîtrise de masse. Quand est-ce qu'on va redescendre en dessous de 3 millions ? Et je répète, peu importe qui est président ou M. Sapin, c'est pas un problème d'hommes. S'il suffisait de faire ça, M. Hollande n'est pas idiot, il aurait été chercher le type qui sait faire baisser le chômage demain. C'est ce que disait tout à l'heure M. Offret. Là, on est face à une situation durable. On est dans une situation où il y a... Moi, j'ai... Puisque je vous ai mentionné que j'avais été commissaire au compte, j'ai des tas d'amis commissaires au compte qui commencent à recevoir non pas les bilans, mais les pré-arrêtés comptables de l'année 2013. Et ils me disent c'est pas beau du tout partout, etc. Il y a des boîtes qui sont sur les genoux. Bon, si ça, ça fait encore un flux de dépôts de bilans en 2014, on n'est pas en train de se simplifier la vie. Donc la dette, elle est soutenable par le corps social en termes d'efforts fiscales. J'ai pas apporté de bonnets rouges, j'adore la Bretagne, mais bon, mais... Regardez les gens, ils n'en peuvent plus. Bon, les chefs d'entreprise, les grands, ils se disent je travaille je sais pas combien d'heures par mois, c'est pas pour laisser tout, machin. Ils sont pas forcément en plus amoureux de la majorité actuelle. Bon, donc tout ça, ça crée un climat qui est quand même pas bon. Je veux dire, quand la TBA va avoir augmenté, quand ceci, quand cela, ça va être compliqué. Et dernière chose, je pense qu'on a clairement besoin de réformes, des statuts, des missions de la BCE. Quitter l'euro, sûrement pas. En revanche, donner à l'Europe une vraie banque centrale européenne, alors vous allez me dire, ah ça y est, on fait la planche à billets, etc. Mais écoutez, les pays ont vécu comme ça pendant des années. Il n'y a que nous qui avons voulu créer une banque centrale absolument vertueuse qui ne peut pas prêter en direct, etc. Si on prêtait en direct aux États, c'est la fameuse loi de 73, enfin tout le monde connaît ces choses-là, eh bien ça nous coûterait beaucoup moins cher en charge d'intérêt. Certains disent jusqu'à 30 milliards. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais peut-être 20 milliards de moins. Alors si vous voulez, bon, c'est quand même, ça ferait une jolie progression. Là, regardez, je vous ai mis, c'est la source Agence France Trésor, vous remarquerez qu'en 2013, ça baisse parce que l'État a bien compris. Ça, on ne vous le dit pas, mais ça, c'est un chiffre où il faut être fier. Ça, c'est un graphique où il faut être fier d'être français. Regardez comme l'État sent que ça commence à... Vous voyez, c'est comme quand vous achetez des marrons l'hiver, c'est brûlant, vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand la situation devient brûlante, l'État se débrouille pour trouver de la dette domestique. Alors je ne sais pas s'ils ont appelé AXA ou je ne sais pas qui pour prendre du papier français, mais n'empêche qu'on était à 70% en 2010 et puis là, ça baisse, ça baisse, ça baisse et ils sont à 62 et ils ont bien l'objectif d'arriver à 50% pour que... Voilà. Parce qu'évidemment, si la dette était détenue à 90% par des Français, on aurait tous intérêt à bosser plus, à se lever plus tôt le matin, à ne pas râler, à ne pas brûler des portiques et à fermer notre gueule pour payer la dette. Parce qu'on ne serait plus motivés. Parce qu'il y a ça le paradoxe. Nous savons que nous avons une dette publique qui est un monstre pour nous, mais à la limite, on n'est pas à bord du Titanic, même si on voit l'Isberg, on est à bord d'une chaloupe déjà. C'est ce que croient certains des agents économiques, pas tous, mais certains. Alors, il y a sûrement un besoin de réforme structurelle dans l'espace public. Je reviens sur ce que je vous ai déjà dit. Il y a un besoin de culture économique et financière crédible en termes de chiffrage prévisionnel. Je ne l'ai pas écrit, donc je peux d'autant plus vous en parler. L'article qui a fait partie des quatre les plus lus la semaine dernière dans le cercle des échos, c'était Aurélie Filippetti, zéro pointé. Parce que un monsieur très bien a fait un article tout à fait malheureusement crédible où il explique qu'il y a eu des subventions données, pas données, enfin que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait comme ça et que bref, c'est géré bizarrement. C'est tout. Donc ensuite, besoin d'agréger les rapports de la Cour des comptes et d'en tirer profit, c'est quand même dingue d'avoir des gens qui sont tous pas absurdes. On a quand même, pardonnez-moi, là de la politique, mais de la vraie politique. François Hollande, HEC, Sciences Po, l'ENA, et il sort dans la botte de l'ENA à la Cour des comptes. Il doit quand même savoir lire un rapport de la Cour des comptes. Donc là, si on va vers une banque centrale qui puisse prêter aux États tous des moindres taux d'intérêt, on refond la loi de 1973 sur les prêts de l'institut d'émission, en un sens plus vite que nous, que nous, zone euro. À méditer, parce que moi, je regarde des exemples. Alors ensuite, dans le rapport de l'ancien éminent président de L'Oréal, François Dalle, qui avait été rédigé avec Jean Bounine, il est indiqué, page 68, une entreprise ne se limite pas à la simple juxtaposition de capital et de travail. Une entreprise, c'est du capital, du travail et une organisation composante, essentielle du facteur résiduel des économistes. On dit toujours, vous prenez du capital, vous prenez du travail, puis il y a une espèce de facteur résiduel. C'était notamment M. Malinvaux de l'INSEE qui avait découvert cette chose-là. Bien. Eh bien, je dis que l'État, on a ce problème-là. C'est qu'on ne sait pas optimiser son facteur résiduel. Donc, je vous dis les choses. Allons-y. Suppression du département et meilleure organisation territoriale. Les États-Unis disposent de 50 sénateurs. Qu'est-ce qui se passe si on supprime 148 sénateurs et 277 députés ? Il reste alors 3 députés par département et 2 sénateurs par département. Total, 500 parlementaires. Première chose, moi, je ne suis pas un coupeur de tête. Ce ne sont pas les givarots et autres. Mais simplement, moins que vous avez de gens dans une salle, dans une réunion, on a tous assisté à des réunions où il y a 15 personnes de trop, moyennant quoi, elles durent 3 heures et 14 personnes prennent la parole et on n'en sort jamais. Là, quand vous avez des commissions parlementaires où ils se réunissent, ils sont 41. Comment voulez-vous que dans une commission parlementaire avec leur assistant parlementaire derrière, qu'ils leur passent des petits papiers, si machin a dit ça, toi tu dis ça, etc. C'est comme ça qu'on a une procédure législative extrêmement longue. La présidente Sarkozy l'a montré. Il a fait voter des tableaux au pas de course, les décrets d'application ne sont jamais sortis. Là, c'est la même chose. Actuellement, il se passe le même problème. Le Conseil d'État est engorgé. Pourquoi ? Parce que maintenant, quand vous voulez rédiger un décret d'application d'une loi pour que la loi puisse rentrer en vigueur, il faut vérifier que ça soit compatible avec l'univers et toutes les normes et toutes les directives européennes. Donc ça prend un temps fou. C'est un boulot mais vraiment extrêmement minutieux. Et là, on a créé de la complexité. Et moi, j'admire les gens parce que bon, c'est... Donc, dernière chose, on a 453 organismes publics qui ont le droit de collecter directement par des taxes 121 milliards, ce qu'on appelle de taxes affectées hors contrôle du Parlement. C'est-à-dire que c'est le président qui est reçu une fois par an par le président de la République. Cher ami, c'est moi qui t'ai nommé. Comment vas-tu ? C'est-à-dire... Du temps de Sarko, ça devait être tutoiement et compagnie, mais ça, c'est autre chose. Et là-dessus, je crois que je peux augmenter de 3, 4... Oui, très bien. La moyenne, regardez, évolution récente des dépenses supérieures à 4% contre 1,3% pour l'État. C'est dans un rapport du 4 juillet 2013 du Conseil des prélèvements obligatoires qui dépend de la Cour des comptes. Je vous ai mis la référence. Je n'ai pas le sentiment que vous en ayez entendu beaucoup. beaucoup parlé. C'est quand même bizarre qu'on ne parle pas de ça. Et si vous allez sur le cercle des échos où j'ai écrit, parce que ça, j'ai écrit là-dessus, sur les 112 milliards de taxes affectées, je crois que j'ai eu 358 retweets et 9 000 visiteurs. Voilà. Donc, si vous voulez, les taxes affectées, ça énerve un peu les gens. Parce que quand ils découvrent qu'ils sont là à faire des efforts sur leur propre budget, sur ceci, sur cela, et qu'à côté, il y a des organismes qui vivent assez bien, avec le chargé d'émission, machin et tout. Bref, c'est logique. C'est périphérique à l'État, ce n'est pas contrôlé par le Parlement. Pourquoi se gêner ? Et ça, ça existe depuis. Ça existait du temps de M. Mitterrand, etc. Ce n'est pas lié à droite ou gauche. Alors là, ça, c'est une phrase extraordinaire. Moi, quand je l'ai lue, je vous promets, je me suis dit, il faut que je vous l'écrive. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais je la trouve assez intéressante. Il y a trop de grands hommes dans le monde. Il y a trop de législateurs, organisateurs, instituteurs de sociétés, conducteurs de peuples, pères des nations, etc. Trop de gens se placent au-dessus de l'humanité pour la régenter. Trop de gens font métier de s'occuper d'elle. C'est assez joli, quand même. François de Niaux. Pour moi, c'était l'homme, il était connu pour être intègre, deux Européens, et c'est quand même lui qui a rédigé une partie du traité de Rome. Donc c'est quand même un monsieur qui était quelqu'un. Et il y en a un deuxième, c'était André Giraud. Et André Giraud, je vous ai retrouvé une phrase qu'il avait dite en 86. Il avait dit qu'il fallait une gestion vertueuse et pas dispendieuse. Et on était en 86, déjà. Donc vous voyez un peu le... Voilà. Et deuxième chose qu'il avait dit, déjà, c'est qu'il fallait profiter de l'état de grâce post-présidentiel. Qu'on est un pays où on peut faire les choses que la première année, quasiment, et... Voilà. Alors, Antoine Riboud qui était aussi un vrai... Georges Pompidou avait raison. La France, c'est d'abord un état, donc des dépenses et une course à la subvention. Un faux. Regardez. On a tous connu, y compris ceux qui sont élus locaux, on a tous connu des zones artisanales ou autres qui sont à moitié vides parce que, bon, les maires ont vu un peu trop grand et qu'ils espéraient faire venir des tas d'entreprises, parce que, etc., enfin, je veux dire, il y a quand même parfois une course à la subvention. De l'autre côté, dans les sophismes économiques de Bastia, l'état, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre au dépend de tout le monde. Donc ça, c'est du vrai libéralisme pur et dur. Je ne signe pas en dessous. Je trouve que c'est un peu... Bon, l'état a aussi un rôle de pacificateur social. Enfin, je suis plus étatiste que ça. Tant pis. Je vous le dis. En conclusion, la conjoncture et donc la fin des 30 glorieuses expliquent largement notre situation de la dette publique, cela étant gouverner ses prévoirs et le fait de présenter sans cesse des budgets en déficit ne peut pas nous conduire sur le chemin de la gestion durable. 82 milliards, c'est le double ou à peu près de l'effort fiscal exceptionnel. Je vous remémore ça. Vous vous souvenez la fin du gouvernement Fillon juste avant les élections. Cause d'impôt. Premier budget PLF 2013-2012 de M. Hollande hausse d'impôt et 2013 hausse d'impôt. Le total, vous vous souvenez, on a tous à peu près en mémoire ces 60 milliards. Donc on a été, comme on dit, plus sollicité à hauteur de 60 milliards. Pression exceptionnelle. Et vous avez vu déjà ce que ça fait. Ça coince quand même beaucoup à la CAPEB les artisans du bâtiment ou ailleurs ou chez les professions libérales. C'est mon calcul, je m'arrête le jeudi. C'est pas bien que je bosse le vendredi, je bosse complètement pour l'État. Donc maintenant, je suis en week-end, je m'occupe ceci, cela, etc. Donc si vous voulez, il m'a ajouté. Puis j'ai pas d'embouteillage sur les routes, c'est mieux le vendredi, avant de jeudi, on part. Donc quand on va être tous pour maigrir, tous les efforts que j'ai fait en trois ans, je les perds en un an. C'est pas très sérieux quand même. Et ça, les Français l'ont pas vu. Mais ça, ça veut dire que le ministre qui risque d'arriver le post-Moscovici, il va arriver, il va dire, dis donc, comment je fais ? Voilà. Alors, si rien n'est fait d'ici à trois ans, il y aura nécessairement des difficultés, tant au plan des recettes fiscales qu'au plan du poids relatif de la dette. Souvenons-nous des techniques de Raymond Barr qui avaient su rétablir les comptes. Et je fais partie des gens, quand je croise des éminences du Parti Socialiste, qui militent pour que le Premier ministre cumule les fonctions avec les fonctions de ministre de l'Économie et des Finances. Ce que avait fait Raymond Barr est-ce que tout le monde a oublié ? Et moi, je pense qu'on ne peut que cumuler. Si vous avez lu les échos récemment où ils expliquaient que M. Hérault a raté sa prise en main de Versy ou je ne sais pas quoi, machin, enfin, qui s'est fait avoir, on ne s'attaque pas comme ça à Versy, quand même, il ne faut pas... Bon, ce n'est pas un portique, c'est plus compliqué quand même. Donc, là, il est évident qu'il faut que le type ait une double clasquette et qu'il ne reporte qu'à Hollande et qu'on soit par ordonnance. C'est tout. Voilà. Et là, on fait un programme sous deux ans et on essaye d'arriver en 2017 en ayant un bilan qui a un sens. C'est tout. Et je pense que tant que vous aurez deux personnes différentes, vous ne pouvez pas... Voilà, c'est tout. Et Raymond Barre a su le faire et je vous dis, il avait convaincu Giscard d'Estaing qu'il n'en voulait pas. Deuxième observation très intéressante pour ceux qui ont un peu d'histoire en tête, François Mitterrand a hurlé quand Jacques Delors a mis ça comme condition pour être Premier ministre. Et c'est pour ça que Delors n'est pas devenu Premier ministre et que Moreau à 3 a été remis en place. Il y a très peu de gens qui le savent, mais c'est dans le livre de Patrick Rotman qui est totalement validé par les témoins de l'époque. Donc Delors avait compris aussi qu'il fallait piloter et qu'il faut avoir les deux biscuits quand vous avez... À l'époque, c'était Rivoli, ce n'était pas encore Bercy. Mais là, vous pouvez monter une politique parce que les arbitrages sont rendus clairement, il y a une cohérence. Et voilà. Donc, on va essayer quand même de finir sur deux points un peu plus positifs. Je pense que nous avons plus d'idées que de mots. Combien de choses senties qui ne sont pas nommées, a écrit un certain Diderot. Et je pense, et je reste, persuadé qu'on peut inventer dans les finances publiques. Moi, j'ai été très, très honoré un jour de pouvoir croiser Jacques Defouchier, l'ancien président de Paris-Bas, qui m'avait dit, vous savez, à la Libération, la France était vraiment par terre et tout, et on a inventé le crédit à la consommation. Et on a tout relancé, etc. Bon, là, je pense qu'il faut trouver un outil. Je ne peux pas vous dire lequel. Si je l'avais, voilà, je sais à qui je l'aurais confié. Mais je veux dire que, très, très franchement, on a un outil, l'Europe en général a un outil, puisque toute l'Europe est endettée. On a un outil à créer pour garder la confiance de nos créanciers sans demander quand même plus de fraissions fiscales au peuple, parce que ça va démotiviser ce n'est pas aux jeunes mots. Pas ENA, INA, avec un I. Donc, INA pour le faire et vous téléchargez l'interview de M. Bébéard. Et c'était à l'époque où, en juin 1993, on se posait des questions sur la politique de M. Balladur de mars-avril 1993. Et il y a une question de François-Henri de Virieux qui voit que M. Bébéard est un peu distant par rapport à la politique de M. Balladur parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce que c'est compliqué et tout. Il lui dit, mais je ne sais pas, vous avez l'air, enfin, quelle est votre analyse ? Et il lui a dit cette très, très, très belle phrase « L'État écoute trop les macroéconomistes et pas assez les microéconomistes. » Et moi, je vois dans le job que je fais, j'arrive toujours avec une logique microéconomique. Je peux vous dire que l'État devrait écouter les greffes. En plus, ça fait partie de leurs salariés. S'ils allaient écouter le greffe des tribunaux de commerce. Moi, j'y étais l'autre jour pour une formalité pour mon entreprise. Enfin, ça n'a aucun intérêt de vous faire perdre du temps là-dessus. Et j'ai entendu la petite dame qui me dit « Ah ! Regardez, tout ça, c'est ce qui passe en procédure collective la semaine prochaine. » Ou là, demain, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Il y en avait, mais il y a une pile comme ça. Ça, c'est ça qui doit remonter à Bercy. En ce moment, il faut qu'il se rende compte qu'il y a des tas d'entreprises. Alors, on a créé la BPI, je ne sais pas l'outil qu'il faut. Si j'étais magicien, Gérard Offray m'aurait présenté comme magicien. Je ne le suis pas. Mais je dis qu'on a un énorme problème de beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont maintenant vraiment limite en trésorerie. Et si ça ne repart pas un peu en 2014, je ne sais pas comment elles feront. Et je pense que l'analyse de M. Bébéard disant qu'il faut écouter les microéconomistes, ce n'est pas totalement absurde. Et si vous regardez, il faut que vous sachiez comment est répartie la profession des gens qui sont économistes. 95% d'entre eux sont dépendants ou d'une banque ou de l'État. Vous avez 5% de gens qui sont des think tanks ou je ne sais pas quoi et tout. Mais il y a malheureusement une surreprésentation. Voilà. Alors ça, c'était... Vous avez ça, c'est des articles, etc. Très bien. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Mais le seul qui avait demandé ce qu'il avait appelé une comptabilité patrimoniale de l'État, c'était Jean Arthuis. Et là, c'est vrai que je vous aurais présenté une compta avec toujours nos 5 000 milliards. Parce qu'on est d'accord qu'il faut être honnête et inclure le hors-bilan, mais on aurait au moins 1 000 ou 2 000 milliards de moins. Parce que je pense qu'on a... Alors, il faut se méfier des termes, mais si on veut parler technique, on a peut-être 2 000 milliards de plus-value latente. C'est pour ça que je vous disais que si on était tous les deux dans un bureau à New York, on prendrait de la dette française parce qu'on sait qu'il y a des solutions derrière. Voilà. J'essaye de répondre le plus fidèlement à votre question. Moi, je pense que c'est une erreur. On a des conventions comptables. C'est-à-dire, si demain, par exemple, on me dit qu'on sort les impôts du PIB et en revanche, on fait une compta en actif net, moi, je signe tout de suite en bas. Et je dis bravo. Et ça, vous savez très bien, c'est ça que je ne comprends pas en France. Qui, ça gêne ? Ça gêne qui ? Vous allez déplacer combien ? Entre Bastille et Nation, vous allez déplacer qui ? 30 personnes. Ça ne gêne personne. C'est une convention comptable. Mon labo de sciences économiques qui est sous forme de société civile. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je veux pouvoir faire des prestations à titre gracieux à différents endroits et que je ne veux pas être dans une société commerciale qui m'obligerait à chaque fois à faire une facture sans ça. Or, quand je travaille avec des gens du Bureau international du travail, ils me remboursent mes frais pour aller à Genève ou je ne sais pas quoi et tout. Mais après, ma prestation est gratuite. Enfin, je veux dire, c'est des échanges d'informations. Pourquoi je vous dis ça ? Ah, mais c'est parce que vous pouvez venir dans ma compta. Ça me fait six papiers à remplir. Ah, ben oui ! Parce que ça ne peut pas être consolidé et tout. Et j'ai montré ça l'autre jour à mon comptable. Je remémore que j'ai quand même été commissaire aux comptes donc ça va, je connais un peu ces choses-là. Et il m'a dit mais c'est dingue ce qu'on vous fait remplir. Ah, il faut tout refaire, etc. Et alors, on sait tous parce que, vous savez, on a beau être idiot en France, on se dit mais à quoi ça sert ? Et on a trouvé. C'est parce que ça va aider à redessiner la valeur locative de mes bureaux. Ah, ah, voilà pourquoi la grosse astuce. Donc, en 2000, je ne sais pas quoi quand ça sera voté, ils auront les moyens d'élargir l'assiette sur la société qui est assez bien capitalisée par rapport au cabinet qui par définition est en train de faire d'élargir l'assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada